Yo la famille c'est Daizen alias l'Estro du Game On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Où je vous parlerai de 5 animés avec un héros pouvant détruire le monde Un héros monstrueusement puissant Toa Rokaguno Accelerator On est dans un monde où les personnes avec des pouvoirs spéciaux sont appelées espers Les espers de la cité académique sont classés en 6 niveaux Ça va du niveau 0 au niveau 5 Selon le niveau de pouvoir Sur des centaines de milliers d'espers Il n'y a que 7 espers de niveau maximum C'est à dire 5 Et le personnage que nous suivrons est le plus fort des niveaux 5 Le numéro 1 Il y a une préquelle à l'anime du nom de Magical Index Que j'ai trouvé excellent Le personnage que nous suivons maintenant C'est à dire dans l'anime que je viens de vous conseiller Était un antagoniste principal de l'oeuvre d'origine En vrai vous n'êtes pas obligé de regarder ce préquelle pour kiffer Je trouve qu'on comprend très bien l'histoire sans avoir vu ce qu'il se passe avant Accelerator, notre personnage principal A le pouvoir de contrôler les vecteurs C'est à dire qu'il est littéralement invincible Il peut tout repousser et rien ne peut le toucher C'est comme un contre-runot Il peut repousser des tanks, des armes nucléaires, tout ça, tout ça C'est vraiment un pouvoir effrayant Un des pouvoirs les plus puissants que j'ai pu voir tout animé confondu Il est même tellement puissant qu'une organisation a été créée afin de trouver une arme pouvant le vaincre Pour vous dire l'envergure du truc Donc faites moi confiance Vous n'allez pas être déçu On continue avec TabuTatou qui nous parle de CJ Non ceci n'est pas un chien qui de base est un pratiquant d'arts martiaux Jour après jour il fait en sorte d'exploiter ses talents pour aider les plus faibles, les plus démunis C'est un bon gars quoi Mais un jour il reçoit une mystérieuse pierre d'un homme qu'il vient d'aider Une marque apparaît alors dans sa main Comme quoi aider les plus faibles vous fera apparaître une marque sur votre main Si toi aussi t'as aimé la blague mets un petit pouce bleu Mais quelle est cette fameuse marque vous allez me dire Et bien il s'agit en fait de ce que l'on appelle dans l'anime une glyphe Qui permet de décupler votre force physique Et d'avoir un pouvoir spécial à chaque glyphe Donc notre petit toutou c'est Eiji Apprend après avoir fait la rencontre d'Easy Que ses glyphes sont des armes de destruction Et qu'une guerre va bientôt éclater Ah Shaka c'est la rue hein Il y a plusieurs niveaux de glyphes Et lui a reçu le glyphe absolu Le plus haut des niveaux Le gars a un pouvoir abusé Écoutez moi bien Ce mec contrôle le néant C'est à dire qu'il peut absolument tout détruire Son pouvoir est tellement puissant Qu'il peut même se détruire lui même Cet anime est vraiment cool Et je kiffe le pouvoir du héros qui de base est invincible Mais j'ai dit de base la famille Vous l'aurez compris Ce qui est chiant C'est qu'il met du temps à le maîtriser Du coup bah même avec un pouvoir invincible Il galère Il galère tel le chien qu'il est Le toutou qu'il est Bon toutou Blood là Taz est chef d'un territoire dans le monde des démons Un jour on a une humaine qui va par hasard s'y aventurer Et va faire connaissance de notre fameuse Taz Bon on va pas se mentir Lui aussi a un nom de tient Mais un peu de respect la famille Et là il y a un petit feeling qui commence à naître entre eux Mais la fumeur bouffée par une plante Zéro vanne Et du coup bah elle devient un fantôme Et c'est à partir de là que notre héros va tout faire pour essayer de la ramener On a ici un petit anime assez court mais vraiment très cool Autant niveau combat que niveau humour On a même des références à des mangas cultes comme Dragon Ball Un vrai plaisir mon chacal Mausama retry Il s'agit d'un isekai comme on les aime Akira est un salarié ordinaire Un des créateurs du jeu Infinity Game Un jour il est transporté dans ce fameux jeu Avec le personnage qu'il jouait Un roi démon Du coup il se promène Tout ça Tout ça Et tombe sur une petite fille A coup Qu'il sauve des griffes d'un démon Il décide alors de découvrir ce nouveau monde avec cette petite fille Main dans la main Âgé de 13 ans Ceci n'est pas très légal Bon en vrai Il y a beaucoup de discussions Et on est beaucoup dans un aspect découverte Vous connaissez les bails Mais quand il y a du combat Le personnage principal est juste monstrueux On termine avec Oha Rino Zeraf Cette fois ci On va suivre l'aventure de Yu Et non pas de toi Car Yu en anglais ça veut dire toi Toi Yu Yu Toi C'était une blague Tu peux mettre un pouce bleu si t'as kiffé Yu Qui est un orphelin élevé par des vampires En tant que bétail Car l'humanité a été exterminée A cause d'un mystérieux virus Ne touchant que les adultes Ce sont des poulets rôtis humains Les vampires quand ils voient un de ses enfants C'est comme nous quand on voit un tacos 3 viandes C'est leur petit goûter du César Plus tard Yu et son meilleur ami Mika Vont essayer de s'échapper avec leurs amis Mais ils sont tous massacrés sans pitié Mise à part Yu qui va réussir à s'en sortir Et va apprendre que l'humanité n'est pas entièrement décimée Il va du coup rejoindre l'armée impériale du Japon Qui a pour but de faire la peau à la racaille suceuse de sang La racaille vampirique Franchement les gars vous allez kiffer Surtout quand vous allez voir la vraie puissance de Yu Mais je vais rien vous dire de plus Histoire que vous appréciez complètement l'anime Car tout ce que présente Daizen est bien entendu incroyable Je dirais même que tout ce que incroyable Daizen est présente On arrive donc à la fin de la vidéo Si vous avez kiffé comme d'hab pouce bleu C'est un ordre Si vous avez pas kiffé pouce bleu C'est un ordre aussi N'hésitez pas à me proposer des animés A voir que vous me conseillez Et n'oubliez pas Daizen est un escroc Sur ce c'était Daizen Je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz